et salut tout le monde c'est cygnoir et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo j'ai acheté un hôtel à insectes parce que c'est la mode en ce moment j'ai voulu tester j'en ai acheté trois et voilà c'était pour tester voir un peu si ça marchait donc principalement il y a des cannes pour les abeilles solitaires pour qu'elles puissent nicher dedans et après il y a aussi des pins de pin pour que différents insectes puissent s'installer dedans et voilà moi ce qui m'intéressait c'était les trous là des cannes pour que les abeilles solitaires puissent s'installer on peut voir qu'il y a différentes tailles de bambous parce qu'il y a différentes espèces d'abeilles solitaires et donc voilà je voulais je voulais essayer ça et puis en même temps je me suis dit je vais tester je vais faire aussi un hôtel à insectes mais fait maison avec des cannes que j'ai au fond du jardin voilà donc j'ai mis des cannes de différentes tailles pareil voir un peu la comparaison entre les deux voir si les abeilles préfèrent ça ou l'hôtel à insectes et une semaine plus tard qu'est ce rempli une canne puisque le principe en fait de ces abeilles c'est qu'elles remplissent le fond de la canne de nectar et de pollen une fois qu'elles ont assez rempli elles pondent un oeuf dessus elles ferment avec de la boue puis elles refont une salle à côté enfin dans la même canne toujours et ainsi de suite jusqu'à ce qu'elle arrive au bout de la canne et une fois que la canne est remplie complètement de chambre pleine de nectar et de pollen et bien elle la ferme comme là on peut voir donc fermer avec ceci du sable et on peut voir aussi que la canne d'à côté est habité puisque on devine l'abeille solitaire qui est dans la canne qui surveille l'entrée elle n'est pas contente on peut deviner sa tête qui surveille donc voilà je suis surpris que à peine après une semaine il y a déjà deux abeilles qui se sont installés dans mon nid dans mon hôtel à insectes ou enfin dans mes cannes et donc vu le succès alors par contre l'hôtel à insectes on peut voir que rien ne s'est installé dedans et vu le succès que ça a eu du coup une semaine après je me suis dit tiens je vais en refaire un encore plus gros avec des cannes vraiment quasiment que des cannes adaptées à la taille des osmi puisque ces abeilles solitaires à cette période de l'année ce sont surtout des osmi qui s'installent donc voilà je me suis dit je vais leur faire vraiment c'est plus un hôtel c'est c'est un immeuble et puis donc voilà je suis dans la lancée je vais proposer aussi des cannes encore plus grosses ça c'est pour les enfin ce qu'on appelle les gros bourdons noirs qui en sont en fait pas des bourdons mais des abeilles solitaires aussi leur nom c'est les bsilocopes si je ne me trompe pas et qui aiment bien les gros trous et je me rappelle dans mon enfance voilà j'avais tendance à nicher dans des cannes qu'on utilisait comme tuteur pour obtenir les tomates par exemple donc j'en ai installé ici puis un autre endroit du jardin donc voilà pour le bilan après une semaine et là on se retrouve encore une semaine plus tard alors malheureusement il faisait pas beau donc pas d'activité mais qu'est ce qu'on peut remarquer dans les cannes de droite on voit déjà à droite bien à droite une tête d'abeille qui surveille l'entrée et la canne qui est à côté aussi à une abeille qui surveille l'entrée et même la canne au dessus encore aussi est surveillée par une abeille donc c'est vraiment étonnant mais en deux semaines je me retrouve avec plusieurs cannes habitées il faut leur proposer des habitats comme ça qu'elles ont du mal en naturels maintenant à retrouver des habitats des trous voilà creusé par d'autres insectes et là on peut remarquer que voilà la deuxième canne donc vous voyez l'abeille la semaine dernière surveille l'entrée a été rebouchée et cette fois-ci avec de la terre grise parce qu'elle doit avoir un endroit enfin voilà trouver un endroit où il y avait de la terre de l'argile en quelque sorte dans le nid en dessous par contre déception pas d'habitat enfin j'ai pas vu d'abeilles en tout cas s'installer dedans voilà donc là on peut voir qu'aujourd'hui c'est ce jour-là c'est vraiment pas la joie pour filmer les abeilles en activité malheureusement voilà et on peut voir que elles aiment bien les arbres fruitiers elles sont vraiment des abeilles qui commencent très tôt l'année et qui butinent vraiment les premières fleurs de l'année donc là on peut voir qu'ici elles ont de quoi faire j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'abeilles qui butinait ces plantes grasses et puis aussi ce qu'on appelle la monnaie du pape et aussi un rosier qui commence à fleurir dans le coin il y a vraiment beaucoup de fleurs c'est la campagne donc voilà elles ont de quoi faire le seul problème c'est qu'elles ont du mal à trouver à nicher maintenant puisque tous les vieux arbres les arbres qui tombent qui sont morts maintenant sont ramassés de suite donc elles ne trouvent plus un endroit pour nicher on va voir qu'une pivoine enfin voilà il y a un peu de tout et maintenant passons à l'hôtel à insectes qui n'avait pas eu de succès au bout d'une semaine alors voyons voir après deux semaines et bien qu'est-ce qu'on remarque qu'un bambou a été a été habité et a été rebouché donc on peut dire aussi l'hôtel à insectes peut marcher ce que j'aime pas par contre c'est que les bambous ils sont très courts ils font juste 3 ou 4 cm de profondeur donc je me demandais si vous allez vraiment s'installer dedans contrairement à une canne qui fait vraiment une profondeur de peut-être 10 cm mais bon voilà ça ne vous dérange pas vraiment que la profondeur soit très courte alors là on se retrouve devant un autre hôtel à insectes que j'avais posé à un autre endroit du jardin sur un banc et puis voilà au bout de deux semaines il y avait toujours rien dans les cannes donc je voulais le placer ailleurs donc j'ai commencé à me balader avec pour le placer ailleurs et puis finalement j'avais autre chose à faire donc je l'ai posé je l'ai reposé à sa place en attendant j'ai débroussaillé et puis en faisant une petite pause au débroussaillage je regarde l'hôtel à insectes et puis qu'est-ce que je vois une petite tête qui sort d'une canne une abeille solitaire s'est installée en fait dans cet hôtel aussi alors c'est une autre espèce et heureusement finalement j'ai reposé le nid à sa place en attendant de trouver un autre emplacement parce qu'en fait il était habité lui aussi donc vous voyez je l'ai vraiment posé sur le banc il y avait sous la glaçon posé devant pour le placer il faut pas qu'il tourne s'il y avait devant on peut voir que l'abeille ça ne l'a absolument pas dérangé et ça ne l'a pas empêché de trouver la canne qu'elle voulait puisque quand elle veut le nicher il n'y a pas de problème donc c'est vraiment marrant et intéressant de les voir faire les allers-retours dans sa canne à peu près toutes les 2-3 minutes elle rentre dans la canne je trouve ça mignon comme insecte de les voir travailler comme ça et donc on se retrouve le lendemain avec enfin du beau temps alors pas mal de vent donc il secoue le nid dans tous les sens qui le tourne mais ça ça ne les dérange pas du tout en fait ce qui est important c'est qu'ils soient orientés côté sud et puis protégés de la pluie et donc qu'est-ce qu'on voit une osnie enfin qui montre le bout de ses ardem et on la voit rentrer dans une canne une nouvelle canne encore habitée ça fait plaisir et donc voilà ce sera tout pour cette vidéo en tout cas j'espère que ça vous aura plu ça change un peu des fourmis et du foot et puis voilà je ferai sûrement une vidéo plus tard pour faire un peu un bilan de voir toutes les cannes qui ont été habitées et puis voilà donc je vous dis à bientôt et ciao ciao ciao